Dans l'ombrebre de ses cousins William et Harry, éclaboussés par les frasques de son père le prince Andrew et son mariage sulfureux avec sa mère Sarah Ferguson, Beatrice Diorque se fait discrète. Petite fille d'Elisabeth II, la jeune femme, qui fête son 35e anniversaire ce mardi 8 août, est neuvième dans l'ordre de succession au trône. Une place qui lui permet de profiter du titre d'altesse royale, mais aussi de comtesse. Si le premier lui a été remis par sa grand-mère, le second lui a été décerné le jour de son mariage. En prenant pour époux Edoardo Mappelli-Mosi, un comte italien appartenant à l'une des plus anciennes familles d'Europe, Beatrice Diorque est à son tour devenue comtesse. Ainsi, leur fille Sienna, qui s'apprête à fêter son deuxième anniversaire en septembre et Nobile-Donna, femme noble, note de la rédaction, explique son beau-père le comte Alessandro Mappelli-Mosi, a déclaré au Daily Mail. Supérieure à supérieure à Eugénie Diorque, Robert De Niro, Karine Ferry, ses naissances qui ont marqué l'année 2023 Beatrice Diorque, un choix évide pour la famille royale d'Angleterre avant de préciser. Edoardo est le seul descendant masculin qui amène la famille à la génération suivante. Il est comte, son épouse est automatiquement comtesse et tous leurs enfants sont comtes et nobles. Avec ces titres, le couple héritera un jour de la Villa Mappelli-Mosi, l'une des plus grandes villas d'Italie, située à une heure de Milan. Quant à son rôle au sein de la famille royale, Béatrice Diorque, ainsi que sa sœur Eugénie sont les choix évidents si la famille royale se retrouve soudainement si réduite qu'il n'y en a tout simplement plus assez pour tout le monde, indique Jenny Bond, ancienne correspondante royale de la BBC, à OK. Magazine, en juin dernier. Leurs parents ont été publiquement humiliés, elles ont elles-mêmes été ridiculisées pour leur style vestimentaire et leur mode de vie, mais nous ne les avons jamais entendues se plaindre, poursuit-elles. Aujourd'hui, elles sont devenues des jeunes femmes équilibrées et brillantes. Et maintenant des épouses et des mères. Crédit photo, Julien Burton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501